Il y a du danger évidemment, mais il est parti Bétiole, il n'est pas encore terminé. Belle explosivité encore un dans ses 200 derniers mètres. Un succès tellement attendu. Chez ce succès, oui ! Bonjour à tous, bienvenue sur PixSport. Aujourd'hui, c'est la nouvelle série contre la montre. On va revenir sur l'actualité, mais pas qu'on ira plus loin dans la réflexion. On va aller chercher la petite bête pour essayer de trouver des réponses justement à des questions qui sont parfois un petit peu compliquées. Et pour en parler, j'ai des grands connaisseurs de cyclisme avec nous, avec un invité, un coureur de classique notamment, Lionel Tamino. Bonjour. Salut Gordon. Ça va la forme ? Pour le moment pas trop, mais je pense que des belles courses qui arrivent. En tout cas, le teint, il est beau. Tu reviens de Romandie, ça a été difficile, mais au moins tu as pu prendre un petit peu de soleil. C'est déjà ça, oui. À vos côtés, ici, justement, à tes côtés. Décidément, je vous vois, c'est un petit peu le côté passage podcast télé. J'ai un petit peu de mal, je vous avoue, mais on va s'y mettre, bien évidemment. Donc, à tes côtés, on reprend avec Julien Gilbert qui est présent ici. Bonjour Gordon. Voilà, vous êtes notamment journaliste pour la DH et vous avez été le co-auteur de ce livre ici, La course au sommet, que l'on peut retrouver évidemment dans toutes les librairies, tout simplement. Pourquoi avoir réalisé ce livre, Julien ? Parce que c'était une très chouette histoire à raconter, parce que cette équipe a une histoire un peu unique dans le monde du cyclisme professionnel, du sport de haut niveau. Elle a commencé en étant un tout petit club pour les jeunes, comme il en existait beaucoup à l'époque. Et puis, elle a progressé, elle a gravi les étapes pour devenir une équipe professionnelle et puis pour devenir une des meilleures équipes du monde ces dernières saisons. Et il y en a un, en tout cas, qui connaît cette équipe parfaitement et qui a vécu cette belle année 2022. Une année aussi qui a été, d'ailleurs, totalement retranscrite en vidéo aussi. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Évidemment, le documentaire Believe, dont vous connaissez pas mal le réalisateur, Frédéric. Salut Gordon, qui n'est pas loin de moi. Et donc, une belle aventure, comme vient de le dire Julien. Une belle histoire de venir comme ça d'une équipe de club, de venir parmi les 18 équipes du World Tour. Et donc, un superbe livre, mais également de superbes images qui ont été réalisées par rapport à la saison 2022. Et on espère, pour cette équipe Wallonne, de continuer comme ça dans les années à venir. Allez, donc, comme je l'ai dit, si l'émission s'appelle Contre la Monde, c'est parce qu'on va avoir un timing pendant ce débat. Mais si vous êtes prêts, là, je le sens. Chaud. On explique quand même rapidement les règles. On a deux spécialistes ici qui vont donc débattre. Deux, deux spécialistes liés au tout. T'es l'invité, t'es tranquille, t'es dans ton canapé. Tu es là pour décider à la fin qui a été le plus convaincant. Convaincant ? Sur quelle question ? Pogacar est-il capable de gagner les cinq monuments ? Messieurs, c'est entre vous deux que ça se joue, je vous laisse. Clairement, je pense qu'il est capable de gagner les cinq monuments. Alors, pourquoi, Frédéric ? Je vais dire l'inverse, moi. Je ne vais pas partir sur le même avis que Julien. Sinon, pour Tami, ce sera facile. Il va dire qu'il y a deux vainqueurs. Je pense que par rapport aux courses qu'il a déjà remportées, c'était les épreuves qui lui convenaient le mieux. Paris-Roubaix, pour moi, est une course qu'il peut encore aller chercher parce que c'est une course d'usure, malgré son gabarit. C'est un excellent pilote. Milan-San Remo, malgré ses performances, une fois quatrième, une fois cinquième, selon moi, et comme pour tous les coureurs du peloton professionnel, restera la course la plus difficile à aller chercher pour avoir ces cinq monuments. Ce sera la plus difficile, effectivement, Milan-San Remo, parce qu'elle est vraiment très aléatoire. Mais avec son explosivité, il peut faire la différence. Il est au top de sa forme dans le pojo, comme un Mathieu van der Poel cette année. Il peut basculer avec un peu d'avance. Il a vraiment une grande technique dans la descente. et il peut résister jusqu'au bout sur la vigueur. Il ne l'a pas fait cette année. Il a eu l'occasion. Parce qu'il n'était pas au top de... Il a gagné Paris-Roubaix. Il y a plein de coureurs qui ont tenté de l'aider. Le jour-là, Van der Poel était clairement supérieur. Mais une année n'est pas l'autre. J'ai quand même raison. Je pense qu'il ne va jamais gagner Milan-San Remo, étant donné que cette année... En tout cas, il aura énormément de difficultés, comme je l'ai dit, parce que son printemps était quand même exceptionnel. On rappelle, Amstel, Tour des Flandres, il a vraiment été... La flèche wallonne, notamment. Et dès Paris-Nice, il était en excellente condition. Donc, hormis avoir plus d'expérience pour le futur, mais au niveau conditions, je pense que ce sera quand même très difficile. Maintenant, oui. Peut-être que dans une année avec des conditions climatiques extrêmes, ou alors il faudrait, comme je dis quelquefois en rigolant, changer le parcours de Milan-San Remo et faire deux ou trois fois le pojo dans le final. Ou là, sur cette course d'usure, il pourrait s'imposer. Donc, je continue à dire, ce sera compliqué. Le débat ne peut pas se terminer ici. Non, mais ce sera compliqué pour tout le peloton, mais ce sera moins compliqué pour Pogacar avec son talent. Sur une édition, imaginons que ce soit une édition difficile qui démarre de loin dans la Cipressa, avec de la bagarre, avec de la pluie, il a... De la neige. De la neige, comme il y a déjà eu, oui. Bon, et après, il a le temps, en plus, de le faire. Parce que, finalement, ça va se jouer un petit peu à la chance. Il faut que tout se mette bien, qu'il y ait le destin qui est là. Mais il a des années devant lui. On parlait justement aussi de Philippe Gilbert. 35 ans quand il remporte son troisième monument différent. Pogacar, il est déjà à son troisième. Donc là, il a le temps pour Milan-San Remo. Ça peut se faire ici, dans la décennie qui arrive. Clairement, ça peut se faire. Et surtout qu'il est toujours en forme dès les premières courses. Il a une envie, une grinta énorme. Et il ne laissera pas passer l'occasion dès qu'elle se présentera à lui. Genève, je vois des petites mimiques. Oui, mais il a les capacités pour le faire. Mais bon, est-ce qu'il va gagner, est-ce qu'il ne va pas gagner ? Voilà, Gilbert aussi, il avait les capacités pour, à la fin de sa carrière, on va dire, avoir les cinq monuments. Je pense que Milan-San Remo pouvait la gagner bien plus tôt dans sa carrière. Mais ce n'est pas si facile, même s'il était le meilleur coureur du monde à ce moment-là. Donc, ça reste compliqué. Et Paris-Roubaix, même si c'est le plus fort, lâcher les autres sur le plat, je ne pense pas tout de suite. Son profil, Julien, je pense que c'est aussi ton avis là-dessus. Son profil pour un Paris-Roubaix, ça paraît presque impossible. C'est quand même un grimpeur, Pogacar. Paris-Roubaix, on est avec des costauds là-dessus. Tous les derniers vainqueurs font plus de 74 kg, 80 kg, avec plus de puissance pour vraiment... Mais donc, il peut le faire, selon toi ? Il peut le faire, oui. Il a la capacité. Il doit manger un peu plus, alors ? Comment ça va se passer ? Il doit se muscler ? Il doit vraiment se focaliser, mais s'il parvient à gagner, par exemple, Milan-San Remo, et qu'il ne va lui manquer que Paris-Roubaix, il fera tout pour aller chercher ce... Donc, il faut qu'il y ait un changement dans le mindset. C'est pour fin de sa carrière, mais je pense que ça reste compliqué. Mais je pense que ça... Après, il n'y a qu'une course qui compte, et voilà, tu dois miser tout sur une course, sur une saison, et voilà, il reste peut-être deux ou trois saisons seulement. Donc ça, ouais. Fred, t'imagines pas Pogacar changer son mindset, partir de gagner des grands tours, et aller sur les classiques, parce qu'il faut gagner les classiques pour aller chercher ce statut de légende, d'avoir remporté les cinq monuments, il ne va pas le faire, ça ? En tout cas, pas pour le moment. Je dirais, pas avant, trois, quatre ans. On voit le passé de Pogacar qui est arrivé avec ses premiers objectifs. C'était la Vuelta, c'était le Tour de France. Ça s'est très bien passé pour lui. Il est parti maintenant avec une autre, finalement, d'autres objectifs, avec les classiques. Ça se passe très bien, mais je pense que sur les deux, trois prochaines années, il va rester focus sur le Tour de France. Maintenant, il va avoir énormément de concurrence pour lui sur le Tour. On sait, Wingergaard sera là. Remco va arriver dans le futur. Ça peut alors, à un moment donné, peut-être le changer de... Ça peut donner une idée de dire sur le Tour de France, ça devient peut-être aléatoire. On pensait qu'il allait partir pour gagner quatre ou cinq grands tours. Il est à deux, c'est déjà très bien, mais ça sera peut-être compliqué. Et à ce moment-là, avoir une stratégie différente, que ce soit lui, son équipe, et de renforcer encore son équipe qui, finalement, aujourd'hui, est un petit peu un mixte entre une équipe balancée sur des classiques et sur des grands tours pour essayer encore de mieux l'encadrer pour justement aller chercher ces courses qui manquent. Et là, se faire peut-être pas les cinq monuments, mais un palmarès où il peut gagner peut-être trois fois, quatre fois le Tour des Flandres ou Liège. Mais comme on disait tout à l'heure, il n'a que 24 ans. Donc, il peut... À mon avis, là, il va vraiment gagner à nouveau le Tour de France après sa deuxième place de l'an passé. Mais quand il aura 28-29 ans, il pourra se tourner vraiment vers cette quête des cinq monuments qui n'a été remporté que par trois coureurs dans toute l'histoire du cyclisme. Et comme il a déjà écrit une partie de l'histoire du vélo, il va vraiment vouloir aller les chercher, ces cinq monuments. Il doit avoir cet esprit un petit peu de record men, mais dans le même état d'esprit, on peut vouloir remporter les cinq monuments, mais on peut aussi devenir le plus grand vainqueur du Tour de France, de l'histoire du Tour de France. C'est encore possible à 24 ans, Lionel. Oui, mais je pense que pour lui, ça va être plus facile ou entre guillemets, plus un challenge de remporter les cinq monuments. Ou alors... Attention Frédéric, là, il faut faire gaffe. J'ai l'impression qu'il commence à se situer du côté de... Oui, mais je vais un petit peu travailler... Pour toi, j'aime beaucoup tes argumentations. Oui, mais je vais un petit peu travailler Tami au corps, puisque c'est quand même un cours de classique. Pour espérer gagner, je vais dire que Tami sera un des principaux rivaux de Pogacar dans quelques années sur les pavés de Paris-Roubaix pour que je puisse l'emporter. J'espère. Oui, mais justement, des rivaux, il y en a qui arrivent aussi. Ça va être compliqué d'aller sur Paris-Roubaix quand on voit qu'il y a Wout Van Aert qui doit aller le chercher aussi. Il y a Mathieu Van Der Poel qui veut certainement écrire l'histoire aussi. Ça va être compliqué face à la concurrence d'aller chercher des courses comme ça. Je pense surtout s'il attend encore 5 ans qu'il se focalise sur le Tour de France. Il ne reste pas autant de saisons non plus après pour viser deux classiques ou deux monuments. C'est assez tendu. Il faut encore se défendre. Je dirais que simplement... Je pense que dans l'idée de ce qu'on a aujourd'hui et par rapport au talent des jeunes coureurs qu'on retrouve, que ce soit pour les grands tours ou que ce soit pour les classiques, on n'a plus aucune certitude. Difficile de savoir qu'il peut s'imposer quand on voit le printemps qu'on vient de vivre. Il y a tellement de coureurs qui peuvent les remporter maintenant. Oui, et plein de jeunes. Et on va parler en Wallonie à Arnaud Delis qui a encore été monstrueux il y a peu de temps sur les courses en France, qui a découvert cette année les plus grandes classiques. Pour moi, qui est roulé il y a quelques années dans l'équipe de Tom Bonhomme, c'est le futur Tom Bonhomme et c'est un garçon qui sur Paris-Roubaix viendra peut-être chaque année avec de grands objectifs. Ça, c'est une citation à retenir. Il va falloir compter sur Arnaud Delis. Il va falloir le battre plus tard. Pogacar devra le battre sur les pavés de Paris-Roubaix pour aller chercher sa cinquième victoire. Oui, il y a encore Philippe Ogana, Mathieu Van der Poel. Il y a plein de coureurs qui sont... Je pense qu'il faut être vraiment spécialiste pour gagner Paris-Roubaix et sans Remo ça va être peut-être plus facile pour lui mais je pense... Il l'a changé de camp. Je suis un petit peu entre les deux mais je... Il va falloir déranger tout à l'heure. Je le pousse vers le classique parce que c'est ce que j'aime le mieux. Et il prend énormément de plaisir sur les classiques avec sa façon de rouler. Il fait tout exploser. Je n'ai pas été coureur professionnel comme vous deux mais c'est un régal à regarder Pogacar sur les classiques comme les autres. Oui, il faut admettre que c'est vraiment... Le printemps qu'on a pu vivre était magnifique. Ses attaques de loin à tout moment on ne sait pas ce qui va se passer que ce soit lui ou que ce soit Mathieu Van der Poel c'est vraiment le renouveau du cyclisme et quand on voit le peuple qui suit ça aujourd'hui c'est justement parce qu'il y a un spectacle que tout le monde demande. On a attendu pendant des années des courses qui étaient très ternes où on allumait la TV à 20 kilomètres de l'arrivée et c'était suffisant mais aujourd'hui on a vraiment un grand spectacle et cette nouvelle génération... Il ne reste plus que deux mecs quand tu regardes à 20 kilomètres de l'arrivée donc c'est vraiment complètement différent mais ça laisse beaucoup de questionnements en tout cas par rapport à qui peut gagner l'une ou l'autre course. Voilà, il reste une minute avant la fin du chrono après tout à l'heure ce sera Lionel de décider on le voyait un petit peu tergiversé. Allez, il faut donner les dernières cartouches pour convaincre Lionel. Il a l'explosivité pour gagner à 100 Rémeaux et il est très habile sur le vélo il est très très fort il sait rouler sur les pavés il l'a déjà montré même si les pavés de Roubaix ne sont pas ceux du Tour des Flandres mais il a déjà roulé sur ceux de Roubaix dans le cadre du Tour de France alors bien évidemment le Tour de France et Paris-Roubaix c'est pas la même chose il s'était bien débrouillé chez les juniors sur un Paris-Roubaix donc oui il peut gagner les 5 minutes. Ça c'est un argument important aussi quand on est bon chez les juniors d'ailleurs on aura le Tour des Flandres sur PIX plus sport mais justement on va rebondir là-dessus il reste quelques secondes Frédéric. Je veux dire que moi c'est tout simplement peut-être sa polyvalence qui va faire que ça va lui jouer des défauts par rapport au pur coureur de classique flandrienne qui pourrait dompter Pogacar. Oh là là juste à temps juste à temps un spécialiste de contre-la-montre à l'époque Frédéric ? Pas trop j'étais un peu comme Tami parce que là c'est lancer le vélo sur les 10 minutes nous c'est la même chose il fallait plutôt quand il y avait un contre-la-montre sur une course à étape allumer la télévision relativement tôt pour nous voir à l'écran parce qu'on attendait les 20 derniers kilomètres ou les 20 dernières minutes on n'était pas vraiment dans le truc chacun son domaine sur le plat ça allait encore Tami j'ai jamais été dans le hot seat quand même Lionel toi niveau du contre-la-montre ça va ou non ? En dessous de 6 kilomètres peut-être prologue avec beaucoup de virages tu fais 6 kilomètres au sprint et là t'es dans tes qualités peut-être bien mais plus que ça il ne faut pas trop me demander quand même Julien toi niveau du contre-la-montre on sait bien que tu ne roules pas spécialement mais peut-être que tu es très vite en timing ailleurs j'étais supporter de Perico Delgado quand j'étais gamin et qui est connu pour avoir raté le départ du contre-la-montre à Luxembourg autour de France donc je ne suis sans doute pas une bonne référence à ce niveau-là bon alors il faut le décider maintenant Lionel qui a été le plus convaincant par rapport à cette question bah oui on va avoir la réponse que dans quelques années mais on peut en tout cas par rapport à ce débat élire celui qui a été le plus convaincant est-ce qu'il va les gagner on ne saurait pas dire il a les capacités c'est sûr mais est-ce qu'il va gagner les 5 points du monde je pense que ça va être très compliqué et donc on est plus du côté de Fred ouais merci Tami merci c'est là qu'on retrouve quand même les anciens coureurs il m'a promis quelque chose Fred fin d'émission donc voilà on ressortira cette vidéo en tout cas dès que ce sera le cas si c'est le cas d'accord mais je retiens on note en tout cas c'est certain bah voilà Frédéric bravo merci j'ai essayé d'être un talent d'orateur nous étions rivaux chez les jeunes oui tout à fait longue expérience malgré tout moi comme coureur Julien aussi coureur dans les catégories les plus jeunes et puis Julien a continué depuis des années comme journaliste donc il n'a pas dit son dernier mot on se connait depuis longtemps ici sur le plateau finalement Lionel on a été équipé pendant quelques années moi j'ai vécu des moments exceptionnels avec Lionel j'étais beaucoup moins bon que lui mais je l'ai amené plusieurs fois à la victoire et ça ne l'a pas oublié c'est important c'est pour ça qu'il est présent aujourd'hui d'ailleurs voilà petit point d'actualité donc avec notre invité du jour Lionel Tamigno tu étais en Romandie ça c'est pas très très bien passé mais c'est un petit peu logique tu reviens un petit peu et tu attends beaucoup je pense de l'été qui arrive oui c'est sûr moi je devais remplacer aussi des coureurs blessés pendant les classiques ardennaises donc c'était pas mon programme c'était un parcours un peu trop compliqué pour moi donc voilà ça s'est pas bien passé mais je pense que c'était un bon entraînement pour les courses qui arrivent ici il y a pas mal de courses d'un jour en Belgique et notamment en Wallonie plus spécialement comme le circuit de Wallonie donc c'est des très belles courses pour mon type de coureur et j'espère bien bien rester là on espère aussi Julien tu suis le cyclisme depuis des années tu as connu Lionel quand il était tout petit chez les débutants certainement même peut-être avant je m'en souviens surtout chez les juniors tu fais 2 à Kürn ouais voilà coureur de classique on le disait 2ème à Kürn Kürn tu pouvais pas faire 2ème tu n'y as pas participé cette année ouais ouais c'était un peu compliqué je fais souvent un programme B aussi donc c'est pas je fais pas les plus grandes courses mais si je peux faire un beau programme pour performer on va dire moi-même sur les courses ça me va très bien maintenant c'est toujours un rêve de faire le Tour des Flandes ou Paris-Roubaix voilà j'ai fait le Tour des Flandes une fois avec l'équipe Bingo et t'aimerais y retourner j'aimerais y retourner parce que j'ai terminé la course et voilà je trouvais ça fabuleux même si c'était l'année un peu Covid où il n'y avait pas pas la foule sur le Quarmon comme maintenant donc j'ai envie d'avoir vécu ça dans ma carrière et de préférence bien y prester aussi ouais ouais tu es dans ta 3ème saison au sein de l'équipe Alpestine de Keunin en ce moment tu n'as pas de contrat toi ça va tu es serein avec ça ouais je suis serein je me fais pas allez pour ça on va dire maintenant voilà ça reste compliqué de trouver un contrat ces temps-ci je ne suis plus trop trop jeune non plus donc voilà il faut un peu bien bien se montrer aux équipes et Frédéric et puis Frédéric on ne sait jamais pourquoi pas maintenant je le vois il est cool je ne sais pas si il a mon numéro de téléphone ou pas mais voilà Frédéric comment on peut juger la progression de Lionel Tamino depuis ses débuts chez les professionnels c'était en 2018 si je ne me trompe pas au sein de l'équipe Bingo je pense qu'il a comme tout le monde le sait très bien commencé on vient de le dire cours de classique de course en tout cas en France qui l'ont mis en valeur dans une équipe dans une équipe certes moindre mais dans laquelle il trouvait un calendrier qui lui convenait à merveille mais selon moi au-delà du talent l'importance du choix d'équipe est primordiale dans une première partie de carrière on voit ici il en est à sa troisième année au sein de la formation Alpecine et selon moi mais je ne suis pas directeur sportif ni son manager tout ça je trouve qu'il est trop peu mis en évidence par rapport aux sélections sur les courses qui pourraient très bien lui convenir donc il faut lui souhaiter en tout cas d'avoir une deuxième partie de saison qui sera meilleure mais si vous n'êtes pas au départ des courses qui vous conviennent vous ne pouvez pas prester et donc ici c'est un petit peu le cas pour Leo peut-être un peu ça c'est mon problème entre guillemets mais je ne suis pas non plus le type tu me connais très bien à mettre le poing sur la table à dire j'ai vraiment envie de faire ça ou ça donc je me laisse un petit peu aller c'est peut-être ça mais il faut un petit peu pouvoir à un moment donné intervenir parce que certains choix de stratégie dans les équipes pour X ou Y en termes de raison ne sont pas toujours valables et si malheureusement vous ne réagissez pas vous êtes mis un peu aux oubliettes et je dirais qu'on est dans un milieu où il n'y a pas de place pour les gentils Lionel a quand même 26 ans tu as été coéquipier quand même ici avec Mathieu Van Der Poel tu as côtoyé des grands coureurs tu as certainement énormément appris aussi aux côtés de ces champions oui ça oui je ne demande rien d'autre que d'être à leur côté pour les amener à gagner des grandes courses mais voilà c'est peut-être pas on va dire que Mathieu il n'a pas besoin de moi pour gagner des grands monuments donc voilà c'est un peu compliqué je pense que pour moi c'est mieux c'est mieux au sprint pour Jasper ou pour un autre Philipson maintenant voilà je ferai bien ce qu'il apporte un peu l'année prochaine pour ça quel était le mood justement pendant cette période de classique vous n'étiez pas sur les classiques mais voilà Mathieu Van Der Poel c'est peut-être le deuxième coureur à avoir réalisé la plus belle période des classiques je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi pour moi c'est même le meilleur en tout cas on pourrait le mettre à égalité avec Pogacar ce qu'il a fait c'était énorme quand on voit Milan Sanremo Roubaix c'est hors norme pour un garçon mais ils sont nombreux à travailler pour être performant sur le début de saison et les classiques et il est le pour moi numéro 1 des spécialistes purs des classiques donc c'est un grand monsieur sachant qu'il venait quelques semaines auparavant de devenir champion du monde du cyclocross comment ça s'est passé dans l'équipe justement Lionel qui fait partie de l'intimité de l'équipe je pense qu'il y a toujours une bonne ambiance pendant les classiques il y a vraiment un groupe soudé qui travaille vers ces victoires là ou vers les courses importantes et on s'est fait un peu beaucoup lamenter après Niceblatt et Kürn parce qu'il n'y avait pas de résultat à ce moment là et l'équipe était pas très bien il y avait Jumbo Vizma qui était au-dessus du lourd il y avait Jumbo Vizma qui surclassait mais je pense que quand on fait le bilan après Liège-Bastogne-Liège il y a une équipe qui a vraiment fait un très bon résultat même Paris-Roubaix quand on voit comment l'équipe a roulé je pense qu'il y a trois mecs dans les onze premiers ça veut tout c'est peut-être un peu de réussite aussi mais c'est c'est une ambiance au final qui se met bien on a trop souvent tendance à penser qu'après le premier week-end d'ouverture en Belgique c'était pas bon on a de la panique et on a quelques fois vu ça au sein des formations Quick-Step ou Lotto de croire ça va être compliqué mais Patrick Lefeb dit toujours c'est après Liège qu'on va faire les comptes et c'est Liège qui l'a encore sauvé cette année ça l'a sauvé et au sein de la formation de Tami on peut dire que le début de saison n'était pas bon il n'y avait quasiment pas de points UCI pas de victoire mais quand ça a commencé ça a été peut-être la meilleure formation collectivement jusqu'à Liège donc un printemps vraiment très très réussi pour son équipe très réussi avec Mathieu Van Der Poel mais aussi avec Jasper Philipsen qui a pris une autre dimension sur les classiques et qui n'est pas juste que Sprinter on l'a vu à la fin ça on le sait que c'est longtemps mais il a vraiment mis encore avec lui dans la catégorie espoir et il a aussi fait un pari roubaix il était excellent on se rapproche finalement en termes de profil on se rapproche d'un Arnaud Delis aussi entre Jasper Philipsen et Arnaud Delis ils peuvent remporter les mêmes courses et prétendre aux mêmes victoires on est sur le même niveau de coureur et puis il y a forcément Mathieu Van Der Poel on parlait tout à l'heure de débats autour des monuments Frédéric je sais que vous adorez Mathieu Van Der Poel ça peut être un coureur qui va aller remporter ces cinq monuments aussi quand on voit son parcours chez les jeunes il était très fort en montagne aussi on imagine pouvoir aller à un moment donné du côté de la Lombardie aussi pour aller chercher ce monument là selon moi quand on parle justement de candidats à aller chercher les cinq monuments c'est peut-être le favori numéro un il a déjà été chercher peut-être les courses les plus aléatoires en termes de réussite peut-être parce qu'on sait que Roubaix il faut de la réussite au Flandre aussi quand je me réfère à un Liège-Bastoniège de l'année dernière à Quinton Hermanns qui vient prendre une deuxième place à Wout Van Aert une troisième je suis persuadé qu'avec finalement une top condition légèrement décalée Mathieu Van Der Poel peut aller remporter un Liège-Bastoniège et pourquoi pas un tour de Lombardie au mois d'octobre là aussi avec peut-être un avancement de sa condition physique par rapport à une période de cyclocross donc pour moi sur des courses d'un jour ça reste le phénomène qui pourrait s'il en a l'ambition et surtout qu'il ne va jamais avoir cette idée des grands tours aller un jour chercher les cinq monuments par rapport à son envie de cyclocross par rapport à son envie qu'il avait d'aller chercher un titre de VTT aux Jeux Olympiques ce serait quelque chose d'énorme mais on parle là aussi d'un phénomène on verra en tout cas s'il va pouvoir le faire on va nous de notre côté essayer de jouer aussi un petit peu montrer un petit peu votre connaissance on va s'amuser un petit peu c'est parti pour le petit quiz alors on est parti il n'y a pas une autre couleur tu m'as plus amusé plus souvent je le connais même quand il ne sait pas la réponse il va faire finalement je ne sais pas je ne vois comment l'inter soyez en sérieux c'est quoi avant qu'on commence c'est quoi je vais je vais expliquer les règles Frédéric ne t'inquiète pas on va y venir tu veux la question directement et la réponse est mieux encore ce n'est pas derrière on est battu au plat de couteau il sait tout premier jeu premier jeu un petit peu de concentration il m'a donné la victoire on s'est vers la victoire maintenant un petit peu de concentration un petit peu de concentration rapide tu vois moi je suis concentré non 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 ce que tu fais ça tu te trompes c'est point à l'autre ah ouais il n'a pas dit ah si ça c'est de la règle de quoi c'est quoi tu avances des règles mais c'est moi tu te trompes point à ton adversaire on ne peut pas jouer à trois c'est un en duel comme ça moi je ne fais jamais je vous laisse faire vous vous trompez je prends un point t'as zéro ah ouais ah ouais non non il n'y a que des points en cas de bonne réponse c'est celui qui est le plus vite et qui prend la main tout simplement entre l'expérience non c'est un mec sprinter Frédéric je sens moi je ne suis pas sprinter je ne suis pas rouleur je sens ton côté roublard on m'a toujours parlé de sa roublard 10 ans je ne suis pas le meilleur comment je vais faire pour gagner ah non bon allez on est parti avec le jeu ça s'appelle Hello my name is le principe est simple trois indices si vous trouvez directement le coureur avec le premier indice cinq points si vous avez besoin d'un deuxième indice trois points si vous avez besoin du troisième indice un point voilà il va falloir être attentif évidemment et vous avez vos petits buzzers un petit coup du côté de Julien un petit coup du côté de Tami un petit coup vers là-bas exactement et Frédéric un petit coup voilà c'est parti on parle de quelle année là ah je suis né en 96 ça se passe avant tu dois peut-être le savoir on en a parlé de toute façon n'essayez pas de trouver des petits stratagèmes pour pouvoir réussir à avoir des petits indices en avance on va y venir premier indice messieurs dernier coureur à avoir réalisé le doublé consécutif sur Liège-Bastogneige avant Remco Evenepool ah 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 allo my name is Paul Verde non on continue continue les gars si vous ne l'avez pas vous me dites je ne l'ai pas Argentine non voilà Philippe non allez un deuxième indice je sens que vous avez un petit peu de mal j'ai terminé ma carrière en 2004 c'était c'était où je vous avoue c'était ici Bettini non pas Bettini Rebelline non Rebelline oh la 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 hello my name is Vinokorov non je suis italien troisième indice je suis italien my name is Bartoli un point pour Frédéric eh les gars il faut se réveiller ah ouais juste hein Bartoli donc qui avait remporté un qui avait fait le doublé en tout cas sur Liège-Bastogne juste avant Remco Evenepoel ça fait déjà un petit moment on était du côté des années 1996 1997 notamment mais voilà un point pour Frédéric on passe sur la deuxième question hello my name is toujours deux le même principe j'avais terminé deuxième derrière Roglic lors de la première participation de Pogacar sur Liège-Bastogne Liège my name is Salaphilippe non my name is Hirschi exact trois points pour Lionel trois points pour Lionel mais voilà très très bien un Suisse et d'ailleurs ça a un petit sens pourquoi je vous propose un Suisse c'est parce que l'une des prochaines courses diffusées sur Pix Plus Sport c'est le Tour de Suisse c'est beau magnifique bien vu Gordon ça c'est bien fait ça c'est la classe alors on part directement sur le deuxième jeu on va avoir besoin d'une petite enceinte le principe est simple le commentateur s'enflamme on va diffuser un petit express tonore et on va devoir deviner de quelle course il s'agit et surtout qui est le vainqueur attention oulalala ça va se jouer en rien du tout attention à Van Der Poel avec Kale il va maintenant avec Van Der Poel à bloc victoire de victoire de se retourne c'est pas le fait victoire de il a sonné il l'avait directement en plein je pense que c'est le Tour des Flans de Kasper Asgrin avec Mathieu Van Der Poel non non ce n'est pas le Tour des Flans de Kasper Asgrin tu veux toujours avoir une rediffusion ouais on peut avoir une rediffusion deux fois maximum ça c'est une nouvelle règle que je viens d'apposer on a été perturbé par le sens oui allez je le remets oulalala ça va se jouer en rien du tout attention à Van Der Poel avec Kale il va maintenant avec Van Der Poel à bloc victoire de victoire de se retourne allez c'est pas le fait victoire de c'est pas facile attention je suis Van Der Poel à la même stèle non ça vaut bien les 5 points j'étais pas sûr que ça devait valoir 5 points avant mais effectivement 5 points pas simple du tout non pas simple allez un petit indice il fabrique du chocolat c'est super simple c'était la victoire de Jasper Steuven effectivement qui avait attaqué juste après la descente du Poggio sans Remo effectivement voilà on a un point du coup je dirais non 5 points pour Julien 5 ? non il y a un indice 1 point c'était trop facile c'est vrai que c'est pas évident 3 points allez 3 points c'est d'accord ? allez d'accord on va pour 3 points à la base normalement il n'y a pas d'indice donc 3 points ça va pour 3 points ? oui ok on récapitule donc les points on avait 5 points du côté de non 3 points du côté de Frédéric c'était pas ça non je pense que c'était 1 même mais je peux dire 5 c'était combien ? 0 je pense oh si si je pouvais quand même Martelly 3 je vais être honnête j'ai un point recommençons tu mérites un point en plus pour ton honnêteté voilà donc c'était 1 point pour Fred 3 pour Tami et Julien on hésite quand même comme il y a eu plusieurs indices entre 5 et 3 2 fois le son moi je dirais 2 2 ? 2 me semblent corrects hein Tami ? vous êtes vraiment en équipe vous deux je cherche une équipe ça veut dire que t'es pas qualifié pour la manche finale ah là 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 je reconnais je suis tombé sur plus fort que moi ouais c'est sympa si j'avais su qu'il n'y avait que 2 questions 3 questions j'aurais tout donné tu vois je pensais que ça continuait alors arrête j'avais pas bien été mis au comment des règles tout de suite bien la première question je suis facile dans mon mais tu t'es relevé tu t'es relevé tu t'es relevé c'est la dernière question c'est la surprise moi j'étais un mec sympa première je t'apprends je vais laisser la suivante à Tami la dernière je vais quand même pas laisser Julien dans le trou on va la laisser répondre et puis on me dit c'est fini maintenant t'as perdu c'est la surprise t'es pas en finale Fred je reviendrai il y a le beau trophée il y en aura encore un autre plus tard donc il n'y a pas de soucis t'auras encore ta chance Frédéric j'accepte il n'y a pas de problème du coup voilà Julien, Lionel on se retrouve pour la finale une finale attention ça va être une autre paire de manches parce que tout est encore possible pour vous Lionel voilà toi qui as le plus de points c'est toi qui as la main combien de coureurs penses-tu être capable de citer parmi les derniers vainqueurs du Tour des Flandres ? 9 9 ? pas mal quand même ça déjà 10 ? 10 ? 10 ? 12 ? ça devient chaud là c'est chaud là déjà 13 ? laisse passer sachez qu'il n'y en a que 15 finalement ça voudrait dire que vous avez tous les noms c'est déjà beaucoup non je vais laisser ouais ? allez on commence alors alors Pogacar Van Der Poel Asgreen Bonen c'est déjà plus loin ça Kanchelara Bartoli Wiesemann Bartoli non non ? victoire de Tammy non mais non il doit y arriver tu t'es combien ? 12 ? 17 t'as dit la 15 je peux tu peux essayer bah ouais on va essayer on essaye à deux Bartoli Bortolami Bartoli Bartoli n'a pas gagné non ? en plus il sera plus facile à vendre on peut dire Philippe Gilbert Pogacar Van Der Poel Asgreen Philippe Gilbert Betiole Terstra Bounen Kanchelara De Wolder il est costaud Wiesemann 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 Julien l'avait dit ça je sais pas je suis à combien mais à 5 j'ai pas compté parce que je suis honnête plus que 2 t'avais dit 30 secondes 10 secondes t'as mis allez 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 t'en as encore ou pas ? pas tout de suite finalement j'étais content d'être éliminé bah oui t'aurais pu en avoir combien toi Fred tu les avais tous toi non ? 10 me semblait correct c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal bon ça vous a plu de jouer un petit peu allez peux-tu nous dire les quelques noms qui manquaient ? Neuens il manquait notamment Bortolami il manquait André Astafi notamment Van Ptegam je sais pas si quelqu'un l'a dit André Hitchmiel aussi Neuens effectivement et je pense que pour le reste on avait tout dit effectivement je sais pas si quelqu'un avait dit Betiole ouais tu l'avais dit donc voilà bah écoutez les gars c'est quand même pas mal et Lionel Lionel il a un avenir spécialiste des classiques il a un avenir de chroniqueur de consultant cyclisme parce que c'est dingue de se souvenir de tout ça quand même ça l'a regardé chacun à la TV donc j'ai aussi dit bah voilà les gars merci beaucoup en tout cas d'être ici avec nous sur le plateau d'avoir pu jouer ensemble le trophée il est pour moi mais le trophée il est pour toi je vais te le remettre évidemment Lio il est juste ici tu le veux tout de suite ? première victoire de la saison première victoire de la saison pour Lionel Tamignot merci beaucoup on applaudit quand même est-ce que la production a préparé un podium est-ce que la production a préparé un podium pour tout ça ? aucune idée on va se mettre sur le canapé alors voilà on retrouvera en tout cas du cyclisme sur les antennes de Pix Plus Sport on aura le Tour des Flandres Junior le Tour de Suisse et aussi des manches de mountain bike messieurs merci beaucoup d'avoir été avec nous et forcément la réponse il faudra attendre quelques années merci Julien merci Gordon merci Lio merci à toi merci Fred à bientôt ciao à bientôt à bientôt à bientôt